Bonjour et bienvenue sur Testland France Aujourd'hui nous allons vous présenter un PC portable Un PC portable Asus, Republic of Gamer Et donc vous étiez nombreux à nous demander un PC portable gamer à moins de 1000€ Et on vous en propose un aujourd'hui Vu qu'il coûte 999€ Donc c'est le Asus ROG G551J Pour être plus précis c'est le modèle exact Donc G551JM-CN102H Donc il y a différentes versions Donc il y a pas mal de versions qui sont comme celle-ci A environ 1000€ Alors déjà on le retrouve ici dans une boîte assez jolie Je ne vais pas dire sobre comme j'ai l'habitude de la dire Parce que là du coup on a un aspect rouge et un aspect noir C'est assez joli Donc voilà avec rien de spécial On va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur Donc on a le fameux PC portable Donc on a une boîte assez jolie qui s'ouvre comme ça à moitié Qui est sympa avec le petit logo Republic of Gamer On va avoir ici dans cette boîte Le transformateur Donc un transforme assez gros Avec le logo Asus dessus Donc ici en mat et tout le tour Tout le contour brillant Un contour arrondi donc il est assez joli Donc voilà avec un câble assez long Une prise ici d'alimentation qui est vraiment très solide Qu'est-ce que l'on aura au milieu ? On va avoir une petite cravate ici Pour attacher le câble pour le ranger Et quelques petits manuels d'utilisation Bon rien de très intéressant Comme d'habitude en tous les cas Nous on lit jamais rien de ces choses là Et on aura dans le troisième et dernier compartiment Le petit câble d'alimentation en prise Mickey Qu'on viendra brancher ici sur l'alimentation Comme d'habitude Voilà pour ce qui est de cette belle petite boîte Et on va passer directement à l'ordinateur Un ordinateur qui garde un aspect gamer un peu partout Tout en étant assez sobre Alors sur le dessus On a un dessus qui est légèrement salissant Mais qui est très joli Donc c'est du métal C'est du métal légèrement en alu brossé totalement noir Qui est vraiment très joli Qu'on aime bien nous Avec ici au dessus Donc on voit le petit logo Asus Et le logo rouge Donc Republic of Gamer Qui va s'éclairer en rouge Donc c'est très joli On va avoir donc à l'avant Un emplacement de micro SD Donc ça va lire trois types de cartes différentes Cartes SD pardon On va avoir ici deux voyants Donc ça ça va être pour quand il est allumé Et quand il se recharge au niveau de la batterie Donc c'est à peu près tout ce qu'on va avoir à l'avant On verra qu'ici donc l'ordinateur est légèrement plus épais A cet endroit là Même s'il reste bien plein normalement C'est l'emplacement à l'intérieur Où il y a le disque dur Alors on va passer du côté gauche De l'ordinateur Alors on va avoir ici la prise d'alimentation Donc sur le côté On va pouvoir recharger l'ordinateur On aura ici La sortie d'air Donc on voit à l'intérieur Le radiateur en métal qui est rouge Donc on garde l'aspect rouge gamer Du rouge et du noir de cet ordinateur Donc c'est très joli On a un aspect légèrement arrondi ici Pour un ordinateur de 15 pouces On retrouve aussi ce design Sur les mêmes ordinateurs en 17 pouces de la marque On a ici une prise Donc deux prises vidéo Une prise mini display port Et une prise HDMI En HDMI 1.4 Pour du full HD par exemple On aura ici aussi une prise RJ45 Ethernet qui se clipse Qui s'ouvre légèrement quand on branche le câble Et on aura ici Deux ports USB Donc en 3.0 Dont un des deux Qui recharge votre téléphone Quand vous le branchez en USB dessus Et on aura de l'autre côté Du côté droit cette fois-ci Une prise IT Jack 3.5 mm stéréo Vous pouvez brancher donc des écouteurs Des écouteurs aussi avec un microphone intégré Comme les écouteurs d'iPhone par exemple Ça fonctionnera aussi avec le micro Et on aura une troisième prise USB en 3.0 Donc on n'a que des prises USB en 2.0 3.0 en même temps Et donc il y en a trois Il en fallait pas moins Mais au moins on en a trois Et ici un lecteur graveur DVD Donc simple en multicouche Voilà Lecteur graveur DVD Normal mais au moins il y en a un On a ici Un emplacement pour mettre un antivol On ne sait jamais Et à l'arrière on n'a rien de spécial On n'a même pas de sortie d'air On n'aura que la sortie d'air Sur le côté gauche Qu'on a vu précédemment On va voir à présent Le dessous de l'ordinateur Qui est toujours aussi sobre On va peut-être le mettre de l'autre côté Dans le bon sens Voilà Donc en dessous On retrouve une petite trappe ici Qui fait toute la longueur Qu'on va pouvoir enlever Juste avec deux petites vis Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur Juste après On a au dessus Ici donc le logo Asus Avec quelques mentions légales Et le logo de Windows 8 Qui se colle maintenant en dessous Et on a une petite batterie ici Qui va pouvoir avec ce petit clips Être amovible Donc ça c'est un bon point Qu'elle soit amovible Parce que maintenant On arrive à avoir Des ordinateurs portables De pas mal de marques Où les batteries Ne sont plus amovibles Donc comme ça Quand votre batterie Sera hors d'usage Vous pourrez dans quelques années La remplacer Beaucoup plus facilement Donc c'est une toute petite batterie Qui fait quand même bien son effet Vu que maintenant On a des processeurs aussi D'assez basse consommation Malgré le i7 Qu'il y a dedans Et c'est assez sympa Alors maintenant On va dévisser Les deux petites vis Qui sont ici Et on vous dit à tout de suite Donc voilà Je viens d'enlever Les deux petites vis là On enlève quand même La batterie On ne sait jamais C'est toujours préférable Quand on ouvre l'ordinateur Donc une fois qu'on a enlevé Les deux vis On a juste à clipser Voilà Comme ceci La petite trappe Qui s'enlève Tout simplement Alors c'est le seul truc Qu'on arrivera à ouvrir Qu'on arrivera à ouvrir Assez facilement Et il n'y a pas besoin de plus Parce qu'après A part changer le processeur Bon il est quand même Assez puissant Donc il n'y aura pas trop besoin On va avoir ici La trappe Où il y a le disque dur Donc un petit disque dur D'ordi portable En 2,5 pouces De 1 Tera On pourra le changer Par exemple En mettant un gros SSD Si on en a envie plus tard Donc il y aura juste Enlever les 3 vis Qui sont ici Voilà on aura juste A le remplacer Ici la carte Wifi Si jamais elle est HS Et vous voulez la remplacer On vous pouvez du coup Dévisser et la remplacer Par exemple si vous voulez Mettre du Wifi AC Car là il y a du Wifi BGN Ca s'arrête au N Mais bon c'est déjà pas mal Et ici on a l'emplacement Pour 2 cartes 2 barrettes de RAM En DDR3 Pour ordinateur portable Et il y a une barrette De 8 Go En 1600 MHz Donc l'avantage D'avoir une barrette De 8 Go C'est que vous avez Le deuxième slow de libre Et vous pourrez rajouter Une barrette de RAM Plus tard si vous voulez Donc par exemple Vous rajoutez une barrette De 4 ou une barrette De 8 pour avoir 16 Go de RAM en tout Mais bon Ils ont mis Que une barrette De 8 Go 8 Go simplement Suffisant pour faire La plupart des choses Actuelles Sur l'ordinateur Alors à présent On va le refermer On va revisser tout ça Et on va aller voir L'avant L'intérieur de l'ordinateur Alors voilà L'intérieur de cet ordinateur Alors on va avoir Tout le tour Ici Un léger Petit liseret Rouge tout autour Qui rappelle donc Le rouge gamer C'est vraiment sympa Alors ça a été A mon avis Gravé sur du métal Ça a été coupé au laser Légèrement du coup En biais Et donc on a Un petit métal Brillant rouge Tout autour Qui est vraiment Très joli On a ici En bas On va avoir Le petit logo Republic of Gamer En rouge Tout petit ici Qui se fait Assez discret On va avoir Un clavier Avec des frappes Assez courtes Qui ne fait pas Trop de bruit Qui est très sympathique A utiliser Avec en plus Pour un écran En 15.6 Un pavé numérique Donc un pavé numérique C'est vraiment sympa Sur cette taille d'écran On a un rétro-éclairage A plusieurs niveaux Qui sera uniquement De couleur rouge Donc on a déjà Des touches qui sont rouges Avec ici Les touches ZSQD Qui sont aussi en rouge Même sur le tour Pour rappeler ici Les déplacements Des personnages Dans les jeux vidéo Donc Totalement rétro-éclairage En rouge Et c'est très sympa Bien sûr On peut arrêter Ou redémarrer Le rétro-éclairage On aura en haut Ici Les haut-parleurs Donc les deux haut-parleurs Stéréo De cet ordinateur Qui sont des haut-parleurs De très bonne qualité Assez puissants Même s'il manque Légèrement de basse Mais bon Pour regarder un film Et quelques jeux C'est vraiment Très sympathique On va avoir ici Un grand pad tactile Pareil Très sympa Pour les jeux vidéo Avec un tout petit trait Ici Qu'on voit sur le pad Un petit trait rouge Aussi Pour différencier Donc les clics gauche Clique droit Donc c'est très sympa Aussi On retrouvera Le logo Intel Core i7 Donc Core i7 De 4ème génération C'est un 4710HQ On le reverra Après sur l'ordinateur On a La carte graphique Une GTX Donc 860M Pour HDMI Etc On va retrouver ici Des voyants Qui vont s'allumer Donc pour l'ordi Quand il est démarré Quand il se recharge Au niveau du disque dur Le mode avion Et ça Donc pour verrouiller Le 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 Quand vous Mettez Des majuscules Et on retrouvera Et on retrouvera En bas Du Du pavé numérique Le petit logo Replic of Gamer Qui cette fois ci Ne sera pas Rétro éclairé On retrouve En haut du pavé numérique Un tout petit bouton Le bouton démarrer Alors on va le démarrer On a juste à appuyer dessus Voilà On a la petite LED Qui s'allume ici Quand il est allumé Et voilà Donc on a On démarre Avec le petit logo Replic of Gamer Sur du Windows 8 Donc on est sur du Windows 8.1 Si vous n'aimez pas Windows 8 Vous pouvez toujours Remettre Windows 7 Ou attendre le Windows 10 Qui sera gratuit Donc en édition familiale Premium Donc ça va être Ça va être assez sympa On l'attend Avec hâte Donc au dessus Ici dans cette surface Au dessus On aura un contour En noir Matte Tout simple Parce que là du coup Ici on est plus Sur du métal Donc ça Il est un petit peu salissant On a quelques traces de doigts Si on a les doigts Mat comme moi Bon ça Ça reste quand même correct Et on aura ici Le contour de l'écran Qui sera du coup Un peu plus mat Ce sera du plastique Et ce ne sera pas du métal Donc c'est à peu près Le seul endroit ici Où il y aura du plastique En plus de En dessous le PC On aura le gros logo En gris brillant Asus Et au dessus de l'écran On aura une webcam HD Avec sa petite LED Sans voyant Ainsi que deux micros Donc du stéréo On va avoir la dalle d'écran En 15,6 pouces En full HD 1920x1080 C'est une dalle mat Bien sûr Pour les gamers C'est ce qui sera C'est ce qui sera le mieux Et donc Un écran aussi IPS Donc avec Des bons angles De vision Donc sur cet ordinateur On va voir Les caractéristiques techniques Au niveau des processeurs Tout ça On va voir ça Avec le petit logiciel CPU-Z Qui se lance Donc on a une dalle Une dalle d'écran Assez brillante Assez lumineuse Du coup Mat Qui va être Anti-reflet Et donc Elle est assez lumineuse Et c'est vraiment Agréable à utiliser Alors pour le processeur Donc on a un corps I7 de 4ème génération Le I7 4710HQ Qui a donc 4 coeurs 4 threads Donc on va dire 8 coeurs en tout Utilisé par Windows Et donc Le processeur Sera en 2,5 GHz Jusqu'à 3,5 GHz En Turbo Boost Il est assez bien Refroidi par le ventilateur Donc il est en 6 mégacache La carte mère C'est Asus Tech Donc Asus En RAM Donc on a bien Notre barrette de 8 Go Qui est ici En single channel On aura Au niveau des graphismes Le Intel HD Graphic 4600 Donc qui est intégré Au processeur I7 Et on aura aussi La carte graphique gamer Nvidia JetForce GTX 860M Donc une carte graphique Milieu de gamme Mais qui du coup Vu qu'elle est récente Et performante Et fait tourner les jeux Vraiment très bien Et donc c'est une carte graphique En 2 Go De RAM Et d'ailleurs Il y a cette version là En 2 Go Mais maintenant Pour à peu près Le même prix Environ 1000 euros On a le même PC Avec la GTX 860M Pareil Mais en édition 4 Go Au lieu de 2 Go Voilà C'est un petit avantage C'est Voilà Vous regarderez Les différentes versions C'est le même prix Maintenant Donc voilà Pour ce qui est Des composants Et on va regarder aussi Avec CrystalDiskInfo Au niveau de ce qu'il y a Dans les disques durs Et mémoire de stockage Donc on a ici Un disque dur Donc de 1 Tera 1000 Go Comme on l'a vu précédemment En 7200 Tours Par minute Très bien Après vous pourrez Le changer par un SSD Et il y a Une deuxième chose Un petit SSD En MSATA Un tout petit SSD Qui a à l'intérieur du PC Qui va servir De mémoire cache Donc qui va aider Le disque dur De 1 Tera Qu'il y a dedans A être plus rapide Il va lui rajouter Du coup 24 Go De cache Donc ça va pas être En tout Une vitesse Comme un SSD Au démarrage De Windows Mais ça va quand même L'aider Et être plus rapide Qu'un disque dur normal Donc voilà Un SSD Qui est uniquement Pour la mémoire cache Donc vous pourrez pas Mettre de données Ni installer de choses Dessus En tous les cas C'est assez pratique Ça aide bien C'est un petit peu Comme les disques durs Maintenant SSHD Les disques durs hybrides Avec des parties SSD intégrées Sauf que là du coup C'est externe aux disques durs On va vous faire tester Maintenant le haut-parleur Avec une petite musique Sur Youtube On va enlever la publicité Quand même Voilà Donc là on est au maximum Donc voilà Pour ce qui est du son Donc un son vraiment De bonne qualité Avec ces deux petits haut-parleurs On va le revoir après Dans une vidéo Au niveau du rétro-éclairage Du clavier Qu'on voit ici On va pouvoir ici L'augmenter Ou le réduire Avec les deux petits boutons ici Donc on a juste appuyé Sur le bouton raccourci FN Et voilà On va pouvoir éteindre Le rétro-éclairage Le rétro-éclairage Et le rallumer Voilà Jusqu'à son maximum Donc voilà C'est vraiment sympathique Un rouge gamer Donc c'est un PC sobre Noir et rouge Et on adore vraiment ça Parce que du coup Il est vraiment très joli Et bien fini Surtout pour un prix D'un PC gamer Qui est vraiment très correct On aura aussi les boutons de raccourci Donc là il y a pas mal de boutons de raccourci C'est assez sympa On a le bouton pour le mettre en veille Le bouton mode avion De Windows 8 On va aussi pouvoir réduire Et augmenter La luminosité de l'écran Donc là on va le remettre au maximum Voilà Il y aura plein de boutons Couper le pad Si vous jouez Si vous jouez Vous le désactivez Parce que vous avez une souris à côté Voilà On peut faire parmi de choses Couper le son Volume plus fort moins fort Voilà Donc il y a vraiment la totalité Des boutons ici Au dessus Où il y a les boutons FN Même le bouton démarrer Qu'on a vu tout à l'heure Qui est aussi dessus Alors on va lancer La petite vidéo Comme on vous l'a promis Les gardiens de la galaxie Comme vous pouvez le voir Alors hop On va mettre un moment de la vidéo Donc c'est vraiment pas mal Donc voilà Pour regarder des films en HD C'est très En Full HD même C'est très intéressant On a une bonne qualité d'image Et un son quand même De bonne qualité Alors quand vous écouterez Des vidéos Ou des jeux Où il y a des explosions Tout ça C'est vrai que ça manquera Un petit peu de basse Mais en tous les cas Le son est très audible Les voix sont vraiment Très sympas Ça fait pas du tout Mal aux oreilles Les aigus sont pas trop stridents Donc ça fait vraiment Pas mal aux oreilles Et c'est vraiment Très sympa à ce niveau là Alors maintenant On va lancer Far Cry 4 On va aussi brancher L'alimentation Pour avoir La meilleure puissance possible De l'ordinateur Et on vous dit A tout de suite Nous sommes actuellement Sur le jeu Far Cry 4 Alors on va voir Au niveau des graphismes Vidéo Donc on a mis La résolution En Full HD 1920x1080 En 60 Hz Et on a mis Les graphismes En moyen Donc on va les mettre En élevé Voir très élevé On va même les mettre En ultra Donc le plus puissant De ce qu'il peut y avoir Sur Sur l'ordinateur Donc là On a mis Les graphismes en ultra D'un des jeux Qui consomment Le plus actuellement Un nouveau jeu Donc Far Cry 4 On va voir On va voir ce que ça donne Du coup En ultra Sur ce PC Et bien c'est tout simplement Super joli Hop Hop Et donc ça ne lag pas On a une GTX 860M Avec un Core i7 De 4ème génération Et voilà les graphismes En ultra En Full HD On a un PC Donc à 999€ Et on fait tourner Un super jeu A fond Et ça C'est vraiment génial Donc Intel A bien fait son travail Avec Asus aussi Voilà ce que ça donne C'est vraiment super joli Donc voilà Vous pouvez très bien jouer Avec un ordinateur A 1000€ A fond Bon il y aura Quelques petits lags Si vous restez en ultra De temps en temps Hop On va atterrir Hop Tac Donc voilà ce que ça donne Alors bien sûr Si on aura Des nouveaux jeux Plus tard Qui vont demander Encore plus de ressources Peut-être que ça fonctionnera Un peu moins bien Alors vous les mettrez En élevé Ou en très élevé Peut-être pas en ultra Mais pour l'instant Sur Far Cry 4 En ultra A part quelques petits lags Des fois Vous voyez là C'est vraiment très fluide Donc c'est super sympa À utiliser Donc voilà ce que ça donne Pour les jeux Donc bon on a fait Far Cry 4 Parce que c'est un des jeux Qui consomme le plus Actuellement Donc si vous avez vu Celui là Vous comprendrez Que les autres Vont tourner aussi Très très facilement Donc on va conclure Au niveau des points Positifs et négatifs De cet ordinateur Alors déjà Dans les points positifs On en a beaucoup On a un aspect Gamer Qui est vraiment très sympa Assez sobre Donc avec du noir Et du rouge Un peu partout Qu'on trouve très joli Un beau rétro-éclairage Qui est rouge Avec en plus Donc le pavé numérique Il est assez léger Donc il fait 2,4 kg Par contre Au niveau de l'épaisseur On est à 3,26 cm Donc c'est pas du ultra fin Non plus Mais pour un PC De ce prix là Et gamer Ça reste très correct Pour un 15 plus 6 En gamer On a une très bonne Config gamer Pour le prix Donc moins de 1000 euros Et on peut jouer Comme ça À des jeux assez puissants En ultra On a un son Qui est assez puissant Et de qualité Avec deux petits haut-parleurs Qui suffisent amplement Comme on vient de le voir On a une batterie Qui est amovible Car on retrouve ça De moins en moins Sur les ordinateurs portables On a une puissance graphique Comme vous venez de le voir Avec Far Cry 4 La batterie aussi Donc elle est assez correcte Pour sa taille On a une bonne autonomie Bien sûr en jeu Ça va pas tourner longtemps Et si vous voulez vraiment tourner À des jeux vidéo Vraiment à fond On vous conseille de brancher L'alimentation Sur l'ordinateur directement En plus de la batterie Voir même d'enlever la batterie Ça c'est pas obligatoire Aussi Donc on a une barrette De 8Go de RAM Ce qui fait qu'on a Un deuxième emplacement de libre Si on veut rajouter 4 ou 8Go Donc ça c'est pas mal aussi Pour finir Les points négatifs Alors le son manque Légèrement de basse Donc on est sur un PC Qui est quand même assez épais Qui est pas ultra épais non plus Mais qui est quand même assez épais Ils auraient peut-être pu mettre Peut-être voir Un caisson de basse Ou un peu plus de basse Bon voilà C'est un petit détail Et aussi Il est légèrement salissant Donc là C'est métallisé quand même Mais bon On a un peu les traces de doigts Qui arrivent On le verra peut-être pas Sur la vidéo Mais bon Ça arrive quand même Donc voilà C'est quelques petits points négatifs Qui sont un peu ridicules Compte tenu du prix Et des points positifs Qu'on a Donc pour finir Ce Asus Rogue G551J En 15 pouces 6 A moins de 1000€ Il est pas mal du tout Il est pas mal du tout Du coup pour un joueur Qui veut faire des jeux Moins puissants Voire des jeux Très puissants Comme ça En élevé Voir même en ultra Bah vous pouvez débourser Ces 1000€ Ça vous fera pas trop mal Vu que c'est quand même Un très très bon Rapport qualité prix Vous rajoutez une petite souris Replique of Gamer A côté Qui est pareil Noir et rouge Qui va être Assez joli C'est toujours sympa On a notre petit logo Rétro éclairé ici En rouge Qui est allumé Qui est aussi joli Donc c'est un très bel ensemble Donc on vous le conseille Voilà Si vous avez aimé cette vidéo Vous pouvez mettre Un petit like Sur notre vidéo Sur notre Facebook aussi Vous pouvez nous laisser Un petit commentaire Et on se dit à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur Tessin de France